Nous avons parlé de la société africaine de raffinage pour les billets de gaz naturels. Nous avons vu en gros millions de dollars. Comment vous êtes-vous? Comment vous êtes-vous? 17 000 milliards de pieds de gaz, de pieds de gaz, de pieds de gaz qui sont à peu près de la Sénégal. Comment vous l'avez-vous? Alors d'abord, l'avez-vous appris un bon travail, parce que c'est une nouvelle nouvelle que nous avons dit. C'est ce qu'on a vu dans le Sénégal. C'est ce que j'ai vu déjà sur le pétrole, sur le bord de Sangomar. Nous avons été dans le secteur de l'agriculture, et nous savons que le Sénégal a le potentiel de l'agriculture, surtout dans l'air. Mais je n'ai pas d'accord avec le pétrole. Parce que quand même, en 1983, nous avons créé, nous avons été en train de faire ça, donc nous avons été en train de faire ça. Nous avons travaillé dans les conditions difficiles, nous avons été en train de faire des compagnies, parce que le Sénégal n'a pas le potentiel, et nous n'avons pas de savoir ce qu'il n'y a qu'il faut. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons été en train de faire des découvertes, nous avons été en train de confirmer ce qu'il y avait, et nous avons été en train de faire des découvertes, et nous avons été en train de faire des découvertes, pour que nous avons été en train de faire des découvertes. Et c'est ce qui s'agit d'en faire de la perspective de Madame Yackar Dubès. Le Yackar a aussi une défense de l'agriculture, et on attend de voir ce qu'il y a de gaz naturel, on va découvrir ce qu'on a fait, et pour commencer à parler de ce qu'on s'arrête, et de voir les documents, et tout de suite, on doit évoquer le contenu de la Sénégal. Alors, incontestablement, le gaz dépend de la qualité. Parce que si vous avez des gaz, il faut le stocker, il faut qu'il y ait un gaz, il faut qu'il y ait un gaz qui est de l'électricité, etc. Il est compliqué, mais il y a des possibilités, il faut que les recherches soient d'une nature de la gaz. Mais ce qui est de l'électricité, il faut que les constructions sont adaptées. Parce que si nous faisons de l'électricité, ce qui est le gaz, comme c'est le gaz qui est brûlé ou liquéfié, il y a une technologie pour faire le courant. Donc, nous pouvons dire que la politique du Sénégal a déjà pris une partenariat pour faire le courant du gaz. Donc, nous faisons tout aussi le courant du gaz au Sénégal, parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, le gaz est le courant du Sénégal et de l'indépendance énergétique. Nous devons dire que la découverte doit être. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent. Comme ça, la politique sociale, le gouvernement, la politique d'infrastructure, et le fonds souverain. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'économie. Mais nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants. Donc, nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent pour les gens. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent pour les gens. Pour l'argent, nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent pour les gens. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent. Et nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu dans le programme PSDJ, qui a fait deux fois. C'est ce qu'on a vu que ce n'est pas possible et réaliste. On a vu que l'Energie a 60% de l'économie, Petrosen a 10% de l'économie. Il faut que je vous débrouille. D'abord, on a fait toutes les dépenses. Petrosen a fait 10% de l'économie. Il a créé Petrosen, et la compagnie qui vient de faire des recherches, Il a fait 10% de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que Petrosen n'est pas une société. Il n'y a pas besoin de l'investissement. Mais ce travail a fait pour que la société ait la capacité de réagir comme secteur privé. Petrosen a fait 10% de l'économie et 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 de l'économie. Mais ce que je voulais dire, c'est que Petrosen est 100% de l'économie. Les contrats de l'économie, comme les contrats, ne sont pas les léconomies, les autres, les accords, les biens, les phénomènes, la propriété, les impôts, parce que la société s'est 30% 60% sur l'économie, et tu as 30% de l'économie. Sans qu'elle ne te regarde, c'est pas une solution que les états de sénégal, les conditions sont 80% de l'économie mais cela est entre 60% et 60% et 60% parce qu'on veut dire que c'est de la bouquie parce qu'il n'y a pas de boulot. Non, c'est de la bouquie. C'est de saluer sa démocratie sénégale, de saluer la clarticote pétrolier, de saluer la règle de gouvernance que vous savez, c'est ce qu'il y a. Et ce que vous savez, c'est ce qu'il y a. Et donc, c'est ce que je sais qu'il y a des compétences qu'il y a. Je pense qu'il n'y a pas de soucis qu'ils font. Et le pétrole n'y a pas de soucis. Je pense que le Sénégal est dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a des cotes de l'environnement. Parce que cela aussi, il y a un impact. Donc, il y a un impact. Il y a un impact. Et comme je le dis, le Sénégal, il y a des cotes de l'environnement. Et donc, il y a des compagnies. Et il y a des cotes de l'environnement. Parce qu'ils investissent, etc. Tu dis, nous avons dit que le pétrole, il y a des gaz naturels. Il y a des cotes de l'environnement. Et il y a des cotes. Et il y a des cotes de l'environnement. Il y a des cotes de l'environnement. D'abord, la structure est réveillée. Parce que le Sénégal n'est pas faillée. Parce qu'on a un État de droit. Il y a une démocratie stable. Il y a des organes de contrôle. Il y a des cotes. Il y a des cotes. Et 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 puis, au niveau des réserves, il y a des cotes. La découverte est le plus haut de gaz. Dans les Américains. Donc, il y a des Angola et du Maroc. Il y a des cotes. Il y a des cotes. Et il y a des possibilités. Il y a des cotes. Il y a des cotes. Il y a des cotes. Il y a des syndicalistes. Il y a des cotes. Il y a des multinationales. Il y a des cotes. Il y a des cotes. C'est ça. C'est une exploration multinationale. Partout. Les Arabes, les Ségoudites. Ils ont créé une société. Il y a des cotes. Et ils ont découvert. Il s'est fait. Et il y a des cotes. Ils ont eu un investissement à plusieurs milliards. Et centaines de millions. Parce qu'ils ont fait. Ils ont fait un contrat de sa perte. Donc, ce que vous connaissez, c'est qu'il s'agit d'un emploi, l'impact de beaucoup d'entre eux, il s'agit d'un emploi aussi de capacité, parce qu'ils vont former encore, il y a des ingénieurs géologues, géophysiciens, parce qu'on a fait l'institut sénégalais, l'institut des sciences de la terre, l'université, mais il y a un métier, il s'agit d'un emploi, et puis il s'agit d'un emploi aussi, parce qu'il y a des sociétés qui sont prestataires de services, et il y a des capacités pour travailler ici. C'est ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait, j'ai fait un emploi, j'ai fait un emploi, il y a des sénégalais, il y a un emploi, et depuis 2002 ils produisent gaz, c'est ce qu'il y a ici, mais il y a des sociétés privées, ils l'ont atteint, et donc il y a des réunis à la vie, et c'est les mêmes sociétés qui seront là, mais les lois réglementaires sont bien sûrs à savoir, le Sénégal va être en train de se faire. Alors il y a des pétroles, il y a des gaz, il y a des droits, mais il y a des droits, et puis il y a des énergies, quels rêves vont se réaliser ? Ah oui, je pense que objectivement, le rêve de Mohamed, c'est un rêve, parce que le rêve de l'âge, c'est un rêve, c'est vrai... Les enfants, les enfants, ils doivent être à savoir qu'ils ont une perspective, ce qu'ils ont besoin pour que l'âge, c'est vraiment une grande grande vie. Je vous en parle d'abord ce qu'on a financed par le projet, Il y a des fonds souverains pour que les fonds souverains devraient beaucoup de capacités, beaucoup de capacités, de s'occuper de l'économie, pour qu'ils devraient s'occuper, qu'ils devraient travailler et qu'ils devraient s'occuper. Au Sénégal, il va y aller au Dubaï ? Il va y avoir une capacité d'avancée, parce que le Dubaï n'a pas de pétrole. Il va y avoir une capacité de bâtir sur les services financiers et commerciaux. Mais il va y avoir une capacité d'avoir tout le monde dans Dakar, comme les autoroutes, les pôles économiques cohérents, les lycées, les universités, les emplois, etc. Le Sénégal va y avoir une capacité pour s'éteindre la richesse, pour que l'inéquité et la fracture sociale n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole. C'est ce qui n'a pas de doute. Parce que ce qu'on attend, c'est important. On a vu scientifiquement, c'est possible, économiquement, c'est viable. Tous les rêves sont permis. Tous les rêves sont permis. C'est important pour nous. C'est une société africaine de raffinage. On a vu le gaz naturel. On a vu le gaz sur le Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole.